Hi everybody ! Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Cette vidéo a pour but de vous apporter des éléments d'explication concernant l'activité 2, celle qui porte sur les étapes de la méiose. La méiose, c'est le phénomène qui permet de fabriquer les cellules reproductrices, appelées encore gamètes. D'accord ? Alors, on pose les règles dès le départ. T'es devant ton ordi, t'as une feuille, un stylo, tu écoutes, tu comprends, tu prends des notes. C'est la règle, c'est la méthode pour être bon. Et la prise de note, je te le rappelle, des petites cases, des mots-clés, une flèche, une autre case. La flèche est plus importante à la rigueur que la case, elle fait le lien logique. Et toi, pour comprendre, t'as besoin de logique. J'insiste, gamin, on est en 2021, si tu veux progresser, tu dois devenir méthodique. Tu ne l'es peut-être pas assez, mais être méthodique, c'est se garantir la réussite. C'est joli, ça. Être méthodique, se garantir... Ouais, il faudra que je le garde, ça. Être méthodique, c'est se garantir la réussite. Tu n'es pas méthodique, tu y vas au talent, juste avec un peu de bonne volonté, tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas possible. Non, allez, suis mon conseil. Tu as pris ta feuille ? Tu n'as pas pris ta feuille ? Tu fais pause. Va chercher un magnifique cahier, une feuille, un stylo magnifique, une règle. Tu es prêt à noter ? Quand c'est bon, tu reviens. Let's go ! Donc, ce chapitre, c'est la production des cellules reproductrices par... Je pousse mon ventre. Hop là ! Par méiose. La reproduction, la création des cellules reproductrices par méiose. D'accord ? C'est quelque chose de capital. Ça va vous servir pour le lycée. Donc, prenez la peine de bien écouter, de comprendre. Et tu prends des notes. Évidemment, tu prends des notes. Donc, déjà, comprendre ce qu'est la méiose. Eh oui, après tout, c'est l'objectif de cette partie, de cette vidéo. Alors, la méiose se fait en deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle une division réductionnelle. Une division réductionnelle. 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 Ouais, c'est facile à comprendre. C'est facile à retenir, en tout cas. Je me pousse... Alors, qu'est-ce qu'on a au départ ? J'ai une cellule qui est sur le point d'entrer en méiose. Alors, la méiose, c'est au moins une division, parce que c'est marqué là. Cette cellule présente ici deux paires de chromosomes. Une paire jaune-oranger, une paire bleue. Et cette cellule va entrer en méiose. Et la première chose qu'elle va faire, c'est de subir une division. Et cette division, on regarde bien que s'est-il passé. Je vais essayer de me mettre au milieu. Voilà. J'avais deux paires de chromosomes. Et dans chaque cellule, maintenant, je me retrouve avec un chromosome de chaque paire. Un bleu ici, un bleu là. Un jaune-oranger ici, un jaune-oranger là. Ça veut dire que ce qui s'est passé pendant cette première division, c'est la séparation des chromosomes de chaque paire. Ah, ça a tendance à devenir intéressant. Séparation des chromosomes de chaque paire. Ben, c'est ce qui est marqué là. Il ne faut pas faire plus simple. Alors, le bilan, c'est quoi ? Ben, si vous avez 46 chaussures dans un placard. Bon, 46 chaussures, ça veut dire 23 paires de chaussures. Et que vous séparez la gauche de la droite dans deux placards différents. Vous allez vous retrouver avec 23 chaussures dans un placard 1 et 23 chaussures dans un placard 2. Et ben, c'est ce qui se passe. Le nombre de chromosomes est réduit. C'est la réduction, d'où le nom de réductionnel. Cette division permet de passer de 46 à 23 chromosomes. Vous savez, au début, une cellule humaine qui est sur le point de se diviser, elle contient 46 chromosomes. Si vous séparez cette cellule, on passe de 46 à 23. Et là, j'entends, 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 j'entends un mauvais élève, si, si, je t'entends, dire, ouais, c'est pareil que la mitose. Et là, j'entends un bon élève, il me dit, « Dans la mitose, le nombre de chromosomes ne change pas. À cause de la cassure du centre-mer, le nombre de chromosomes ne change pas. » On est 46, on se retrouve à 46. Ici, le nombre de chromosomes a changé. Donc, on n'a pas cassé le centre-mer. On a séparé les deux chromosomes, les deux chromosomes de chaque paire. Voici, on les a séparés dans des cellules différentes. À me dire, « Oui, mais qu'en est-il au niveau des chromatides ? » C'est bien beau de parler du nombre de chromosomes. Mais ça se voit, on n'a pas du tout cassé le centre-mer, donc ça reste des chromosomes, hop, là, on va le tourner comme ça, des chromosomes à deux chromatides. Des chromosomes à deux chromatides. Compris, gamin ? Alors, du coup, c'est marqué là, les chromosomes restent à deux chromatides. On ne les a pas cassés. C'est exactement les mêmes chromosomes qu'on avait au départ, à deux chromatides. Donc, on vient de terminer la première grosse étape de la méiose qu'on appelle division réductionnelle parce qu'elle réduit le nombre de chromosomes. Ce n'est pas très compliqué. Comprendre la méiose. Acte 2. Deuxième étape, la division équationnelle. Bon, un bon élève, en troisième, il sait un peu ce que sont les équations. Là où il y a le signe égal, donc ça veut dire que normalement, le nombre de chromosomes ne devrait pas changer. Division équationnelle. Mais ça, ça c'est un bon élève. Et vous ? Vous êtes aussi de bons élèves. D'accord ? Let's go ! Alors, que se passe-t-il ? J'ai ici les deux cellules obtenues par la division réductionnelle, c'est-à-dire qu'on a réduit de moitié le nombre de chromosomes. J'ai des chromosomes à deux chromatides. Les chromosomes vont se passer sur le plan équatorial, des fibres vont tirer, c'est la même histoire. Et regardez les chromosomes que j'obtiens. J'avais deux cellules, j'en obtiens quatre. Je me pousse un peu. Deux cellules, j'en obtiens quatre. Bon, ici, en l'occurrence, on est dans un testicule et on a formation de spermatozoïdes. Et regardez les chromosomes. Ce sont des chromosomes à une chromatide. Alors, comment sommes-nous passés de chromosomes à deux chromatides à des chromosomes à une chromatide ? Comment ? Là, c'est assez simple. Des câbles ont tiré sur les chromosomes qui étaient mis sur le plan équatorial. Au cours de l'anaphase, on se retrouve avec des chromosomes à une chromatide qui migrent vers l'épaule, etc. On a donc ici, dans cette division, parce qu'on a cassé le centre-mer, conserver le même nombre de chromosomes, d'où le nom de division équationnelle. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé les chromatides de chaque chromosome. Par conséquent, le nombre de chromosomes ne change pas grâce à ce petit subterfuge « je casse le centre-mer ». Et deuxièmement, les chromosomes deviennent à une chromatide. Ils étaient à deux chromatides, ils deviennent à une chromatide, comme on le voit ici. Pour information, dans les testicules humains, pour passer de l'étape de tout début, la cellule qui va se diviser, pour arriver au spermatozoïde, il faut 72 jours. Et oui, le mâle fabrique des spermatozoïdes de façon continue, en permanence. Ce n'est pas le cas chez la femme. La femme les fabrique avant de naître. Elle fabrique tous ses ovocytes. C'est la grosse différence entre les deux. J'espère que c'est clair. une méiose et donc un ensemble de deux divisions où on a séparé d'abord les chromosomes de chaque paire puis ensuite les chromatides de chaque chromosome. la question qui se pose maintenant est qu'en est-il de la quantité d'ADN ? C'est le fameux graphique que vous deviez faire. Qu'en est-il de la quantité d'ADN ? Eh bien, qui dit graphique dit axe vertical. On place ici le nombre de molécules d'ADN. Axe horizontal, c'est le temps. Je me pousse un peu. Voilà, c'est le temps. Et vous aviez le point de départ qui correspond à ça. Alors évidemment, vous savez, phase S, on double la quantité d'ADN. C'est la préparation d'une division qu'on appelle interface. Elle dure bien plusieurs heures, largement. Puis ensuite, la méiose va commencer. Première division, division réductionnelle, on divise par deux la quantité d'ADN. Alors, je le rappelle, dans une cellule humaine, vous avez 92 molécules au départ. Si vous divisez par deux, vous arrivez à 46. Ça, c'est la division réductionnelle qui s'est faite par séparation des chromosomes à... séparation des chromosomes de chaque paire. Donc, on passe de 46 chromosomes à 23 chromosomes à 2 chromatides. La seconde division, il se passe quoi ? Division équationnelle. Cette division-là, c'est... on passe de 23 chromosomes à 2 chromatides à 23 chromosomes à 1 chromatide. On a donc cassé les centromères. C'est la division équationnelle. J'entends un élève me dire « Ouais, mais après, ça remonte ! » Il y a une phase S. Non, pas du tout. La cellule reste bloquée à l'état de spermatozoïdes, ou d'ovocytes, pour aller assurer la fécondation. Autre chose de capital. On voit que la quantité d'ADN diminue deux fois et entre les deux divisions, il n'y a pas une phase S comme on l'a vu pour la mitose. Parce que ce n'est pas la mitose. La mitose concerne n'importe quelle cellule de votre corps. La méiose concerne les cellules reproductrices, donc ovariennes ou testiculaires. Facile ou pas ? Facile. On est bon là-dessus ? Voilà. On a suivi la quantité d'ADN au cours de la méiose et on a pu mettre en évidence qu'une méiose est constituée de deux divisions sans phase S intermédiaire. Sans phase S intermédiaire. c'est capital. Sinon, ce n'est pas une méiose. Et vous ne devez pas confondre méiose, mitose. Alors oui, c'est vrai, dans l'explication, j'ai bien dit qu'on avait deux divisions. Ce sont des divisions cellulaires. Chaque division présente une prophase, une métaphase, une anaphase, une télophase. Ce sont des mots qui vous rappellent la mitose. Mais les mécanismes ne se ressemblent pas. Pas tout à fait. Une métaphase, on aura placement des chromosomes sur le plan équatorial. Mais dans le détail, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Une anaphase, on casse quelque chose et ça migre ensuite. Une télophase, on coupe la cellule en deux. Quelque chose de facile. Vous voyez, vous avez les bases pour comprendre ce mécanisme. Let's go. Qu'en est-il des allèles qui apparaissent, qu'en est-il des allèles qui sont sur les chromosomes et que se passe-t-il pendant la méiose ? Voilà. Bon, là, j'ai fait une simple capture d'écran de mon cours. On a au départ une cellule avec une paire de chromosomes. C'était une des parties de l'activité. On a ici un chromosome qui porte un allèle g et un chromosome porteur de l'allèle petit p. L'individu est donc hétérozygote. Première division, on sépare les chromosomes de chaque paire. Donc, les deux chromosomes se retrouvent dans deux cellules différentes. G, P. Deuxième division, on sépare les chromatides de chaque chromosome. Ce chromosome est séparé en deux. On a cassé le centre-mer. Ce chromosome est séparé en deux. On a cassé le centre-mer. Facile ! Et là, du coup, on se rend compte que la moitié des spermatozoïdes porte l'allèle g et l'autre moitié des spermatozoïdes porte l'allèle p. Donc, il y a une chance sur deux que ce spermatozoïde va gagner la course et transmettre l'allèle g et une chance sur deux que ce spermatozoïde va gagner la course et transmettre l'allèle p. Eh oui ! Mais ce n'est pas les deux allèles qui vont être transmis à l'embryon, à la cellule œuf. Et c'est à ça. Là, on est en train de parler de méiose, c'est-à-dire fabrication des cellules reproductrices, et on va évidemment s'intéresser à la transmission des allèles à la descendance. La vidéo s'arrête ici. L'activité qui suit, puisque là, ça va porter sur la transmission des allèles par fécondation aléatoire. Et c'est ça qui nous rend unique. Ça, c'est l'activité suivante. D'accord ? Je vais utiliser les groupes sanguins pour que ce soit le plus clair possible. J'espère que la vidéo t'a semblé super claire parce que moi, elle m'a semblé super claire. Voilà. Si tu as un souci, tu reviens évidemment en arrière, tu re-regardes, tu essaies de comprendre. N'oublie pas qu'il fallait prendre des notes. Ça t'a permis, normalement, en faisant pause à chaque fois, hop, 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 là au moins, tu peux me faire arrêter de parler. Ah ah oui, c'est quand même un avantage. Bien. Évidemment, tu retrouveras le PowerPoint ainsi que la vidéo disponible sur Classroom pour que tu puisses accéder au contenu que j'essaie de te transmettre. Je te claque la bise, j'espère que tu vas bien et je te souhaite une super année 2021. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, gamin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada